Bonjour tout le monde, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. J'ai fait le trajet depuis Paris jusqu'au Luxembourg. C'est ma première fois au Voxet Day et aussi ma première fois au Luxembourg. Aujourd'hui, on va parler d'agilité. J'ai cru comprendre que dans la salle, on avait à la fois des gens qui étaient plus experts sur le sujet, d'autres qui découvrent un petit peu plus. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà travaillé sur du Scrum ou qui connaissent déjà ? Donc on a pas mal de gens. Même question, ceux qui n'auraient jamais travaillé sur du Scrum ou qui ne connaîtraient pas du tout. Vous pouvez lever la main aussi. On a plutôt des gens qui sont connaisseurs, c'est parfait. Alors le titre du talk, c'est « Techniques avancées de Scrum pour un delivery optimal ». Le Scrum, c'est un framework qui permet d'appliquer les techniques d'agilité. Et le delivery optimal, c'est une façon de dire que pour fluidifier un maximum les techniques de production. Alors on est ensemble pour 15 minutes. Je vais faire deux rappels. Le premier rappel, ce sera sur l'agilité. Et le deuxième sur du Scrum. Ensuite, on évoquera la problématique. Alors la problématique, c'est quand on pratique du Scrum, et comme vous le savez, il y a des pain points qui sont récurrents, qui reviennent très régulièrement. Et l'idée, c'est que je vais vous donner les points clés pour sortir de ces pain points évoqués. Et enfin, on conclura ensemble tranquillement à la fin de l'apprentissage. Alors avant de commencer dans le détail, je me présente. Je m'appelle Mehdi Boisabron, je travaille à Leboncoin. Leboncoin, c'est un groupe qui est possédé par Adévinta, et qui est aussi un groupe Adévinta européen plutôt. Donc je suis développeur back-end. J'ai le rôle de Scrum dans l'équipe où je suis depuis à peu près un an et demi environ. Et donc l'équipe, en question, c'est l'équipe import real estate. Alors Adévinta, c'est un groupe. Leboncoin, c'est la marketplace qui est possédée en France par ce groupe. Et il y en a d'autres. Il y a Mulanensios, par exemple, pour l'Espagne. Il y a Subito pour l'Italie. Et au total, il y en a un peu plus de 25 marketplaces. répartis dans le monde. Donc c'est pas mal de visiteurs mensuels sur l'ensemble de ces sites. Et un peu moins de 2 milliards de revenus pour le groupe l'année dernière. Alors let's go ! Je vais commencer par un rappel sur l'agilité. Donc même si tout à l'heure, on a vu que vous étiez connaisseurs sur le sujet, c'est toujours bon d'avoir un rafraîchissement. Donc j'ai choisi une date, 2001. Alors 2001, ce n'est pas le début de l'agilité, mais c'est la sortie du Manifeste Agile, qui est composée de 4 valeurs et de 12 principes. Et on a différents frameworks qui sont disponibles pour appliquer ces principes d'agilité. On peut aussi décider de ne pas du tout faire de frameworks particulièrement. Et le Scrum, c'est celui qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Mais on a aussi le Kanban. On a aussi le ScrumBank. On a du Lean. Et moi, je vais parler plus de Scrum, comme c'est celui qui est devenu très populaire au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gens qui l'ont utilisé avant. C'est pour ça que dans les expériences futures, les personnes seront amenées à l'utiliser. Et donc à Leboncoin, chaque équipe décide du framework à appliquer. Et pour le Scrum, il y a toujours des petites variantes. Donc on a des choses en commun qu'on retrouve très régulièrement, mais on a aussi des variantes. Et c'est pour ça que dans cette slide, je vais vous présenter comment c'est fait à Leboncoin et comment c'est fait dans l'équipe Import Real Estate. Donc on a des sprints de deux semaines. L'itération de développement, c'est deux semaines. Ça débute avec le Sprint Planning Meeting. Donc nous, c'est le mardi, c'est le Product Owner qui anime. Et le Product Owner présente les différents tickets qu'on a déjà réalisés ou bien qu'on sera amené à faire dans le prochain sprint. Et c'est l'occasion de poser des questions également de dernière minute, par exemple. Ensuite, on a le DSM, Daily Stand-up Meeting. Donc là, c'est moi qui vais faire l'animation. Donc on fait une dizaine de minutes. L'idée, c'est de répondre aux questions du type sur quoi on a travaillé, sur quoi on va être amené à travailler ensuite. Et surtout, les points de blocage. Identifier les points de blocage et les relever à ce moment-là. C'est aussi une occasion de se réunir parce que quand on est amené à travailler beaucoup en distanciel, il se trouve que c'est une façon de se voir au moins une fois dans la journée. Après, on a les Backlog Refinement. Alors là, il n'y a pas des petites nuances. Dans notre cas, on en fait deux sessions. On fait le mardi et le mercredi. Donc mardi matin et mercredi matin aussi. Donc pendant une heure. Et c'est l'occasion d'estimer les tâches. Donc là, c'est des sessions de vote sur Classique, comme prévu dans la méthode. Et enfin, on clôture. Donc on a vu déjà le début avec le sprint planning, les différents DSM et Backlog Refinement. Et la clôture, c'est deux rituels. Le premier, c'est la démo. Donc là, c'est toutes les équipes de la tribe, donc la business unit Real Estate, qui se réunissent et qui montrent les dernières fonctionnalités développées. Et on a la rétrospective. Donc là, c'est moi qui fais l'organisation. Ça dure en moyenne à peu près une heure. Et c'est l'occasion, comme vous le savez, de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et d'itérer, d'avoir des points d'action pour le futur. Alors maintenant qu'on a vu ça, la question, c'est comment réussir ta mise en place du Scrum dans ton équipe ? Donc pour ça, j'ai parlé de plusieurs pain points. Le premier, c'est les compromis qu'on peut avoir sur la qualité. Quand on fait des estimations de tâches, et notamment quand on fait des estimations de tâches avec du temps, ça peut arriver que, par exemple, on va dire, telle API, on va mettre deux jours pour la faire. Donc le développeur qui prend la tâche va se mettre une pression assez forte, et si jamais ça dépasse, et bien dans ce cas, il y aura des compromis sur la qualité, on va avoir des tests unitaires qui ne seront pas réalisés, etc. Donc ça, c'est vraiment le problème. Et pour en sortir, donc c'est à ne pas faire, et pour en sortir, et bien je vais vous montrer la solution que nous, on a mis en place. Donc c'est les points de complexité. Quand on estime en points de complexité, donc on prend une suite de Fibonacci de 1 à 13 dans notre cas, et on va dire, telle tâche va représenter trois points de complexité. Et à ce moment-là, on sort de cette logique de temps, on sort du carcan un petit peu fermé qu'on avait en place, et ça nous permettra, enfin ça permet, ça permet d'avoir une qualité du livrable plus élevée sur le long terme. Et c'est ce qu'on souhaite en général quand on fait des pratiques d'agile, et notamment aussi de Scrum. Alors, autre point que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est plus l'importance du Scrum Master. Donc, le Scrum Master, moi je vois ça comme un rôle plus d'aiguilleur, par exemple du ciel, quand on fait un atterrissage en avion, et que c'est un peu musclé, qu'il y a des turbulences, etc. Et bien là, à ce moment-là, on a besoin d'avoir des personnes qui nous guident, ou des indications précises pour que ça se fasse de façon fluide et qu'il n'y ait pas de drame, on va dire. Donc c'est un rôle davantage organisationnel, avec le fait de faire les différentes réunions, comme on a vu tout à l'heure, le DSM, la rétro. Et aussi, il y a un aspect lien avec le Product Owner. Donc il faut communiquer pour voir si on ne rajoute pas des tickets en plus, ou si au contraire, on aurait besoin d'en rajouter dans le sprint et qu'il ne serait pas assez rempli. Donc voilà, le fait de s'assurer de ça, et le lien avec le Product Owner. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que dans certains cas, on pourrait se dire que dans les méthodes Scrum, on n'a pas forcément besoin d'un Scrum Master. mais moi, je trouve que c'est important de ne pas sous-estimer le rôle pour la fluidité de l'ensemble. Maintenant, je vais vous parler d'un troisième pain point, c'est tout ce qui concerne le Backlog Refinement. Alors le Backlog Refinement, il peut parfois manquer de fluidité, de productivité. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que quand on réunissait toute l'équipe, et donc on avait Product Owner, et aussi QA Analyst, eh bien, ce n'était pas forcément très, très fluide. On avait, par exemple, pour des tâches techniques, des solutions différentes, des développeurs qui n'étaient pas d'accord, et donc ça donnait des débats, on va dire, à rallonge, etc. Et donc la session n'était pas très, très efficace. Et donc pour sortir de ça, l'idée, c'est d'avoir une session de Backlog Refinement en plus. Donc nous, on fait le Backlog Refinement classique le mercredi, et là, c'est d'avoir un autre Backlog Refinement la veille, et uniquement technique, uniquement avec les développeurs, de façon à ce que on puisse clarifier ensemble les tickets, qu'on puisse faire des ébauches de solutions techniques, parce qu'on ne va pas réaliser non plus la solution le jour même. Et aussi, on divise les tâches en tâches plus petites, ou si on estime qu'elles sont trop importantes pour être intégrées de façon efficace. Et au terme, ça nous a vraiment donné une nette amélioration de la session de Backlog, qui est beaucoup plus efficace, et ça a permis, si jamais vous rencontrez ces mêmes difficultés, je vous conseille de faire ça également, de mettre en place ce type de réunion aussi. Alors, autre point, c'est, ce qu'on peut observer quand on fait du Scrum, c'est que parfois, on a des déséquilibres entre les sujets produits et les sujets techniques. Ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Donc, l'idée, c'est, je vais vous parler de comment rétablir un petit peu la balance entre les deux. Et pour ce faire, il y a plusieurs points. Donc là, je vais en évoquer trois. Le premier, c'est d'agir à l'échelon du sprint, c'est-à-dire d'intégrer des tâches techniques dans les sprints au même titre que d'autres tâches qui sont estimées et ensuite, intégrées plus tard dans les prochaines itérations. Le deuxième levier, c'est le levier de la roadmap. Donc ça, c'est un levier plus conséquent qui permet des chantiers tech plus profonds et qui permet d'agir plus en profondeur dans la structure de la stack technique pour l'améliorer sur le long terme. Et ça, c'est déjà très bien. Si vous faites ces deux points, c'est déjà très bien. Mais on a également un point, on va dire, peut-être un point bonus qui est celui de la guilde. Donc, à Leboncoin, on a des développeurs de toutes catégories. Donc, par exemple, développeurs back-end qui vont se réunir. Et c'est une journée toutes les deux semaines. Donc, c'est le lundi. Et généralement, ça se compose avec le matin, c'est des ateliers et l'après-midi, c'est des présentations. Donc, à retenir, c'est que les sujets techniques, c'est un peu comme si on avait un véhicule et qu'on voulait l'entretenir. À ce moment-là, il faut faire des révisions régulières. Il faut aller au garage, il faut aller faire des contrôles techniques, des réparations. Comme ça, ça permettra d'avoir une stack solide sur le long terme. Et le dernier point, c'est aussi un pain point récurrent dans le Scrum ou même dans l'agilité, c'est comment est-ce qu'on gère les urgences. Donc, par exemple, on a le sprint qui est prévu, mais on a des choses qui tombent soudainement dans des... qui n'étaient pas prévues initialement, par exemple, des erreurs 500 sur des API ou encore des systèmes défaillants qui peuvent arriver. Et là, l'idée, c'est que ce qu'on a mis en place, c'est d'avoir le rôle qu'on appelle fireman, c'est-à-dire une personne qui va en priorité traiter ses sujets. Donc, et s'il n'y en a pas, il fait ses tâches classiques de sprint. Et comme on est une équipe, nous, de six développeurs, ça fait une rotation toutes les six semaines et on garde une personne par semaine pour ce rôle, ce qui est aussi intéressant pour les développeurs, ça leur permet de rester en contact de la production et que ce ne soient pas toujours forcément les mêmes qui s'occupent de ce type d'urgence. Et un autre point, c'est que ce n'est pas un rôle qui n'est qu'être dans l'action, il ne faut pas juste identifier par exemple des feux, de forêt, les éteindre, c'est aussi un rôle analytique derrière. Donc, il y a une partie dans l'action pour corriger ce qu'on a observé et une partie pour davantage réfléchir aux patterns qui se sont produits, faire des post-mortem et être dans l'analyse pour que ça s'améliore sur le long terme. Alors, on arrive déjà au terme de la présentation. ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est les différents pain points récurrents qu'on a observés tout à l'heure, à la fois la gestion des urgences, les sujets techniques, etc. Autre chose, c'est que ce qui est prévu par le framework de base n'est pas forcément suffisant. Ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà, il va falloir chercher des façons de faire pour résoudre des problématiques que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées. Et le dernier point, c'est que ce qui a fonctionné dans ces cas précis pour nous ne va peut-être pas fonctionner dans ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place parce qu'au final, l'agilité, c'est des personnes, c'est des humains qui travaillent ensemble et les solutions qu'on a nous-mêmes mises en place, j'espère qu'elles vous serviront, mais potentiellement, ce sera d'autres solutions ou potentiellement, ce sera une façon de faire qui ne sera pas la même. Il nous reste encore deux minutes. Je pense qu'on a du temps pour des questions. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui voudraient... Oui, tout au fond, il y avait quelqu'un. Ah oui, très intéressant. La dette technique, c'est par rapport à la partie sur les sujets techniques. Tout à l'heure, on avait vu que le fait de les intégrer dans les sprints, c'est déjà agir dessus directement. Après, il y a les chantiers de tech de roadmap et ce qui est intéressant de le faire, c'est d'avoir, par exemple, un système qui serait vieillissant, c'est d'avoir aussi une externalité business derrière en disant qu'en refaisant ce système ou en le réécrivant, on sait qu'on va améliorer telle métrique, que la page, elle sera consultée, elle sera beaucoup plus rapide et donc, au final, ça permet d'agir à la fois sur au niveau sprint et au niveau roadmap et donc de prévenir et de traiter la dette technique. Je crois qu'il y avait une autre question pour devant. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une question sur les éneblers techniques, du coup, les tâches techniques. Comment vous faites avec le product owner qui n'est pas technique pour le convaincre d'intégrer dans les sprints ? Tout à fait. Alors, disons que déjà, on va essayer de, c'est plutôt au niveau de l'écriture des tickets, on va essayer de les vulgariser au maximum et aussi de donner les externalités positives que ça peut avoir sur le système. Par exemple, même si on traite d'une API, si on réécrit tel endpoint, on sait qu'on va améliorer la qualité globale et donc, au final, le product owner de l'équipe a aussi une sensibilité à ça et ça lui permettra de les intégrer dans le prochain sprint ou même d'évoquer ce qui l'intéresse plus, celui ou elle. Alors, je vois qu'on n'a plus de temps pour les questions mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai aussi mis quelques liens et donc, vous pouvez me poser ces questions à travers les différents réseaux et merci tout le monde pour votre attention. Applaudissements